Les glucides du digestible sont le carburant préférentiel de notre organisme. Certains organes sont même totalement dépendants de l'apport glucidique. Ainsi, le cerveau et la rétine de l'œil ne peuvent fonctionner que s'ils sont alimentés en glucose. Le glucose est donc un nutriment vital qui doit toujours être présent dans le sang. Ainsi, en dehors des repas, la concentration de glucose dans le sang, qu'on appelle aussi glycémie, doit être comprise entre 0,7 et 1,1 g de glucose par litre de sang. Si la glycémie diminue trop, le cerveau et l'organisme ne sont plus suffisamment alimentés et on peut faire un malaise. Au contraire, si elle augmente trop, à terme, cela peut provoquer des risques pour la santé. En bref, la glycémie doit rester assez stable. C'est pourquoi elle est finement régulée tout au long de la journée. Regardez plus tôt. Quand on se lève le matin, le dîner de la veille est digéré depuis longtemps et on a le ventre vide. Peu de glucose circule dans le sang. La glycémie est donc relativement faible. Quand on prend un petit déjeuner, avec un jus d'orange et des céréales par exemple, les glucides que l'on ingère sont pour la plupart digérés sous forme de glucose. Ce glucose passe dans le sang et la glycémie augmente. Logique. Le glucose circulant est ensuite dirigé vers les organes, principalement les muscles et le cerveau, dans lesquels il libère tout son potentiel énergétique. Cependant, il est rare que tous les glucides d'un repas soient immédiatement utilisés par les organes. Du glucose en excès reste donc à circuler dans le sang. Or, une concentration trop forte et prolongée de glucose dans le sang pourrait devenir toxique pour nos cellules. Pour éviter ce risque, un organe bien particulier, le pancréas, détecte et répond à l'augmentation de la glycémie par la production d'une hormone dont le nom va probablement vous être familier, l'insuline. Cette insuline a la capacité de diminuer la concentration de glucose dans le sang. Pour cela, elle redirige l'excès de glucose circulant vers deux sites de stockage. D'abord dans le foie et les muscles, où il sera stocké sous forme de glycogène. Puis dans les cellules adipeuses, où il sera stocké sous forme de graisse. Ces deux types de réserves énergétiques pourront ensuite être utilisées en cas de besoin énergétique accru, lors d'une activité physique par exemple. Ou bien tout simplement dans le cas d'un petit creux. Vous l'aurez donc compris, le rôle énergétique des glucides est essentiel pour notre organisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada